Il existait quatre clubs de gymnastique rythmique avant le Covid à la Réunion. Il n'en reste plus que deux aujourd'hui. Depuis le couvre-feu, les jeunes filles scolarisées n'ont plus la possibilité de s'entraîner le soir. Cela impacte notamment l'élite sportive. Mayline, 9 ans, est la deuxième meilleure gymnaste de France dans sa catégorie. Les jeunes filles de haut niveau, comme elle, bénéficient de dérogations pour voyager en métropole et participer aux compétitions. Mais à cause des septaines à respecter à l'arrivée en métropole, puis encore au retour à la Réunion, c'est compliqué. Pour une compétition d'une journée, on fait quand même 14 jours d'isolement. Ce n'est pas bon, on ne peut pas faire de la performance en ne s'entraînant pas neuf jours juste avant une compétition, une grosse échéance. Donc oui, elles sont un peu plus épargnées que les autres parce qu'elles ont des dérogations. C'est beaucoup plus dur pour des filles ici qui sont en horaire aménagée, qui s'entraînent pratiquement dix heures par semaine, mais qui n'ont rien eu du tout. Ça fait un an et demi qu'elles n'ont pas eu de championnat de France, enfin de compétition nationale. Donc c'est difficile de motiver des gymnastes à s'entraîner sans objectif, sans échéance. Face au manque de défis et de rencontres sportives, seuls restent les plus motivés. Huit heures par semaine. J'ai envie d'aller jusqu'au pôle de Montpellier et voilà. Au niveau des entraînements, parfois on doit les arrêter plus tôt. Après on doit respecter les gestes barrières, rester amène, ne pas se partager les engins. Allonge ton bras et ouvre ta main. À cause de la distanciation sociale, les clubs sont contraints de favoriser la pratique individuelle plutôt que les performances collectives. Ils sont également confrontés au manque de trésorerie. Pas de compétition locale, c'est pas d'argent de la buvette, ni de vente de gadgets. C'est inquiétant on va dire, surtout qu'on a eu aussi un peu moins de licenciés. En début de saison, en septembre, on a beaucoup de parents qui hésitaient à inscrire leur enfant. On gère un petit peu plus finement, il y a des choses qu'on achète, des nouveaux engins, des nouveaux équipements qu'on ne fera pas cette année. Avec la diminution des adhésions, 81% des associations sportives ont enregistré une baisse de ressources. Le fonds de solidarité nationale et les subventions suffiront-ils à sauver les deux derniers clubs ?